Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau blog. Alors je vous prends vraiment vite fait, c'était pas du tout prévu de filmer pour vous montrer mes petits achats du jour. Bon déjà je suis passée à la carouf pour prendre du coca parce que c'était 2 plus 1 du coup j'en ai profité. Je suis à bout. Ensuite je suis passée à Action, j'ai enfin acheté mes petits rangements comme ceci en plastique, donc j'en ai pris 2 comme ça, vous savez c'est pour mettre en dessous de mon bureau, il m'en manquer 2. Ensuite j'ai repris des pochettes comme ça pour plastifier, donc 1,89€ c'est vraiment pas cher. Ensuite j'ai trouvé ça, je trouvais ça assez mignon, je sais pas quoi mettre dedans mais j'ai trouvé trop choupi. J'ai repris des mouchoirs parce que tu connais la maladie, voilà. Et j'ai pris aussi ça, un gel qui fait tout en un des tartrants, calcaires, tout ce que vous voulez. De la marque super fine, jamais testé cette marque là. J'ai repris du sopalin, j'ai pris ça et franchement c'est génial si vous voulez tester un jour. Ah là c'est en liquide, d'accord. Bah moi j'avais ça mais en solide. Mais en gros c'est pour nettoyer votre lave-vaisselle et je trouve ça super bien. Parce que si vous avez un lave-vaisselle qui pue, moi j'ai tout le temps ça, j'ai un lave-vaisselle qui pue. Peu importe qu'il soit propre ou pas ou dès que tu commences à mettre un seul verre, ça commence à puer. C'est insupportable vraiment. Donc moi j'ai utilisé ça la dernière fois, ça a nettoyé mon lave-vaisselle vraiment trop trop bien et ça sent encore. Alors qu'il y a de lave-vaisselle sale dans le lave-vaisselle. Donc vraiment n'hésitez pas à acheter ce genre de petites choses, c'est vraiment plutôt pas mal. J'ai pris aussi une brosse à chiottes parce que j'ai un brosse à chiottes vraiment ancien. Alors c'est bien joli mais je trouve que ça nettoie rien du tout. Donc à l'ancienne, voilà les brosses à chiottes. Donc voilà et j'ai pris aussi une petite planche comme ceci. Vous savez c'est les trucs invisibles là. J'ai pris cette planche là à action à 4€ je crois, vraiment pas très cher. Parce que je me suis acheté enfin un vidéoprojecteur. Donc je suis trop contente. Je me suis acheté un vidéoprojecteur sur Amazon. C'est la marque Yaber. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il coûte 130€, vraiment pas si cher que ça. Je m'attendais à un truc un peu voilà passable vu le prix. Parce que les vidéoprojecteurs, vraiment les bons, coûtent entre 600 et 1000€. Donc je voulais pas mettre une somme pareille pour un vidéoprojecteur. Et je l'ai testé tout à l'heure et il est vachement bien. Les images sont belles. En tout cas pour le prix, ça fait pas de bruit. Enfin ça fait pas de bruit, ça fait un bruit mais c'est pas atroce. Enfin vraiment ça va je trouve. C'est qu'au début je l'ai mis sur le côté et ça fait une petite image un peu en trapèze. Du coup c'est pas très joli. Donc j'ai acheté cette planche là pour le mettre dessus. Ça fait pile poil la taille. Donc vous avez une petite pochette qui est vendue avec et à l'intérieur vous avez la télécommande, les câbles HDMI etc. Et voilà la bête. Donc elle se présente comme ça. J'espère que ça va supporter le poids. Mais normalement oui. Ça fait tout pile la dimension donc c'est vraiment trop trop bien. Donc voilà vous avez les ventilateurs sur les côtés, les câbles et tout. Donc voilà franchement je suis assez contente de mon petit achat. Et on verra ce que ça donne écoutez. En tout cas ça faisait longtemps que je voulais un vidéoprojecteur. Et là pour une fois j'ai craqué. Je me suis dit vas-y on va tester. Ça fait longtemps, ça fait genre deux ans que j'en veux un. Mais mon ex il voulait toujours un truc hyper high-tech, hyper cher. Moi j'en avais un petit peu rien à foutre. Voilà pour ça. Et je suis passée aussi à Ikea. J'ai acheté deux petites housses, deux coussins trop mignonnes. Donc du vert et de couleur rouille pour le canapé. Pour que ça fasse un petit peu des couleurs automnales. J'ai trop hâte de faire la petite décoration avec vous de l'appartement automnale. Je pense que ça va être la prochaine vidéo. Mais voilà pour mes achats. Bon nous sommes quelques jours plus tard. Je voulais vous montrer quelque chose que j'ai reçu. J'étais trop contente. C'est enfin mon iPhone 14 Pro Max. Franchement je suis trop contente. Il est génial. Je vous ai fait un petit réel sur Instagram. ASMR avec un petit unboxing etc. N'hésitez pas à aller le checker. Et vraiment je suis ravie de ce petit bijou. Les photos sont trop bien. Les vidéos sont encore mieux. C'est très facile l'utilisation. Et tout est connecté avec mon Mac, mon iPad et tout. Franchement c'est un gain de temps énorme. Et je pensais vraiment pas. Je l'ai enfin. Ça y est je l'ai reçu samedi dernier. Donc j'ai mis une petite coque là. J'ai mis une coque là aussi. J'ai mis une coque ici. Et franchement très très bien. C'est la marque. Si je retrouve le lien je vais le mettre en barre d'info. C'est cette marque là. Très très bien je trouve. C'est assez complet. Et c'était pas très cher. Je crois que c'était un peu moins de 20 euros. Et donc là c'est la petite boîte de l'iPhone. Je suis restée au lit jusqu'à 12h30 environ. Je me suis vraiment posée tranquille. Enfin j'étais réveillée à 9h. Et après je me suis un peu détendue dans mon lit pendant 3h30. Les amis qui sont venus installer la tablette pour pouvoir mettre mon vidéoprojecteur. Alors mon avis sur ce vidéoprojecteur c'est que franchement ça fait le taf. C'est pas une qualité incroyable. Le son n'est pas incroyable etc. Mais pour tout ce qui est film un peu plus sombre comme Lock and Key ou Stranger Things. On voit pas vraiment les images. On voit pas. C'est pas très très bien. Donc c'est plus pour les films avec une luminosité un peu plus élevée etc. Moins de choses un peu de nuit. Les vidéos YouTube ça marche très bien. Donc je vais vous montrer un petit peu peut-être comment on a installé ça. Hé 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 hé. Il y a mon chat chat qui est toujours dans le lit. Genre mon chat faut se réveiller hein. Regardez-le. Il reste là depuis ce matin. Ah oui alors à ce point mon chat là. T'es fatigué mon coeur. Oh c'est dur la vie. Il serait peut-être temps de te lever. Non. Donc voilà comment on a installé ça. Alors j'ai donc retiré le gros cadre qui était juste là. Qui était avant ici. Donc j'en ai rajouté un là pour que ça soit un peu plus harmonieux. Mais bon voilà. Et on a mis la tablette qui vient de chez Action à 3€. Je crois que c'est un truc de merde. Ça fait le taf. Et on a mis le vidéoprojecteur au dessus. Avec les câbles qui pendouillent un petit peu. C'est un petit peu chiant. Mais bon ça fait le taf. Enfin voilà. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on a une petite télécommande. Ça c'est cool. Et ensuite c'est projeté là-bas. Franchement ça rend super bien la caméra. Bon c'est un peu plus clair en vrai. Je vais essayer de connecter mon Mac. Alors après il n'y a pas. Enfin je n'ai pas trouvé. Mais je ne pense pas qu'il y ait directement internet et tout dessus. Pour pouvoir mettre Netflix dessus. Je passe tout le temps par HDMI en fait. Donc voilà. Je trouve que c'est assez bien. Mais c'est juste au niveau des... Tout ce qui est un peu sombre on ne voit pas vraiment. C'est un peu chiant. Mais sinon la qualité est vraiment top. Comme ça là. Ou ça paraît beaucoup mieux à la caméra. Et donc le vidéoconjecteur est juste là. Et moi je suis juste au-dessus. Donc j'ai le son juste au-dessus. Prince je parle. On fait ses griffes. Donc voilà. Ça fait le taf. Et je regarde des petites séries. Des petites vidéos YouTube et tout. Le soir c'est sympathique. Donc voilà. Je me pose. Et je peux faire au moins quelque chose d'autre sur la tablette. Ou autre. Parce que d'habitude je regarde sur la tablette. Mais là voilà. Je peux faire autre chose à côté. Donc c'est vraiment cool. Et ça fait vraiment une petite ambiance assez cosy. Assez mignonne. Que j'aime beaucoup. Qui est vraiment différente du salon avec la télé. Ça n'a rien à voir. Et franchement pour 130€ je trouve que ça va. Il y avait d'autres un peu moins chers. Mais c'était le mieux noté sur Amazon. Alors je ne connais pas du tout la marque. Je vous mettrai le lien en barre d'info. Donc peut-être après au fur et à mesure du temps. Si vraiment j'aime beaucoup le vidéoprojecteur. Et je veux une meilleure qualité. Peut-être j'investirais dans le futur. Là c'est une première fois. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Et puis voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour le programme de cette journée. Il faut que j'aille récupérer un colis à la poste. Où j'allais faire les courses. J'allais aller à Primark. Parce qu'ils ont fait des petites nouveautés. De la vaisselle et tout. Je ne sais pas si c'est arrivé en magasin. J'aimerais bien les regarder. Et voilà pour le petit programme. Je vous emmène avec mon téléphone et pas avec ma caméra cette fois-ci. J'espère que ça va bien fonctionner. J'ai trop trop hâte d'essayer de filmer avec ça. Vous me direz la qualité, le son, si ça va etc. Donc bah écoutez c'est parti pour cette petite journée. Et après je vous montrerai aussi mes petits projets de groupe. Qu'on est en train de faire. Peut-être ça peut vous intéresser. Bon allez j'arrête de m'éparpiller. On va commencer cette journée. Je ne me suis pas maquillée le visage. J'ai juste fait mes cils et mes sourcils. Et franchement ça change ma vie de ne pas être stressée. D'être tranquille chez moi. De ne pas avoir de petit stress. Bon là j'ai un projet de groupe à rendre le vendredi. Et ça me stresse un tout petit peu. Mais j'essaye de me détendre. Et en fait moi dès que je stresse. J'ai la peau plein de boutons d'un seul coup. Et là ça va vraiment beaucoup mieux. Là c'est que des cicatrices. Ce n'est aucun bouton. Donc je suis trop contente. Ça fonctionne bien cette pause dans ma vie. Ça me fait du bien. Et voilà écoutez c'est parti pour cette journée. Par contre on en parle de ce temps. C'est quoi ce temps ? Je ne suis pas d'accord. Donc là je suis à la poste. Je vais aller chercher mon colis. Est-ce que j'ai pris mon truc ? Oui c'est bon. Et je pense savoir ce que c'est. C'est un calendrier de l'Avent de My Muesli. Je pense parce que... J'adore la qualité. Regardez la qualité de l'iPhone les gars. Est-ce que c'est mieux que ma caméra ? J'espère que ce n'est pas mieux. Parce que ma caméra coûte beaucoup moins cher que ça. Bon c'était bien ça. Par contre mon colis il est ouvert. Je chiale. Donc là c'est le calendrier de l'Avent. Donc là je vais aller à Primark je crois à Belle Épine. J'ai attendu au moins une demi-heure pour avoir mon colis. C'était extrêmement chiant. Je vais à Primark. Je ne sais pas si je fais les courses à Carrefour ou à Lidl. Non Lidl c'est quand même moins cher. Donc on va aller faire les courses à Lidl juste après. Donc d'abord Primark. Je vais faire un petit peu les magasins. Voir ce qu'il y a de beau etc. Voir s'il y a la vaisselle que j'ai vue sur Instagram. C'est parti let's go. Par contre est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ce temps ? Genre il y a 35 minutes il faisait tempête. Il fait beau. J'adore. ... ... .... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon, je viens de rentrer, ça y est j'ai fait les courses, il n'y avait strictement rien à Lidl, j'en ai eu pour 63€, je n'ai strictement rien, j'ai que un seul sac cabas de courses, je fais des achats à Primark, et j'ai pas trouvé la vaisselle que j'avais vue sur Instagram, je suis dégoûtée, et après je suis à la Lidl, vraiment il n'y avait aucun fruits et légumes, mais genre rien, je n'ai aucun fruits et légumes avec moi là, j'ai que dalle. Donc bon, alors je vais regarder un petit peu le ticket de caisse, mais c'est parti, je vais vous montrer mes courses. Voilà tout ça pour 63€, c'est n'importe quoi, mais j'ai vu sur le ticket de caisse pourquoi c'était aussi cher, ça en fait je l'ai payé 6€, alors qu'en magasin c'était marqué 3€, c'était en promotion, la promotion n'est pas passée, donc je suis dégoûtée. Après j'ai pris aussi un peu de viande, donc j'ai pris ça comme pizza, elles sont super bonnes celles-ci, j'ai pris des chips, j'ai pris de la brioche tressée pour le matin, j'ai pris des beefsteaks, j'ai vu que demain ils étaient à moins 20%, mais bon j'ai préféré prendre maintenant parce que je ne savais pas quand est-ce que j'y retournerais. J'ai pris de Caprice de Dieu, j'ai pris ça, c'était en promotion pour demain si je veux manger un petit truc, du Babybel, un petit yaourt, des grignottes de poulet, deux fois des fruits de la passion, j'adore ça, c'est super bon, pour la santé c'est vraiment très très bien, si vous avez des carences et tout, vraiment les fruits de la passion c'est excellent, des bananes, des vrais pour la lafac, du maïs, des andies, il faut me faire des petites salades, avocat, tomates farcies, du pain, des pains suisses, pomme pote, des oeufs du chef, des allumettes, du blanc de dinde. J'ai pris du sopalin, j'en avais plus, du lait, de l'eau en bouteille, et en petites bouteilles. Alors pourquoi je prends ça ? J'ai acheté une bouteille d'eau sur Shein, elle n'est pas encore arrivée, c'est avec les heures, et en fait moi je bois vraiment pas, je ne bois jamais, et en fait je suis sous-hydratée. En fait là je suis en manque d'hydratation, donc j'ai des compléments etc, j'ai des poudres à prendre pour vraiment m'hydrater, parce que j'ai un gros problème là-dessus. Et du coup là le médecin m'a dit qu'il faut que je bois au moins, enfin il faut que j'essaye de boire au moins un litre d'eau par jour, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas. Donc là j'essaye de m'acheter des petites bouteilles de 50 cl. La dernière fois ça a marché, j'ai bu toute ma bouteille, et donc bah voilà j'essaye de faire ça, donc là je les remplirai etc au fur et à mesure, mais au moins j'en ai 9 d'avance au cas où, et j'ai pris des grandes bouteilles pour la maison. Et voilà c'est tout pour les courses quoi ! Genre vraiment 63€ pour ça ! Les trucs les plus chers, voilà, ça m'en fumer 6€, les beefsteaks 4,59€, tomates farties 4,29€, après Capricéduet 3,19€, les mini babybelles 3€. Incroyable à quel point ça a augmenté je trouve ! Je n'ai même pas pu acheter de tomates, il n'y en avait même pas ! Même pas de tomates cerises, il n'y avait rien en légumes ! Mais là en fait il fallait que je rentre assez vite, parce qu'il y a mon projet en groupe là, qu'il faut que je fasse. Il y a un mec dans mon groupe qui m'a donné une idée. Je fasse là maintenant parce que c'est bientôt notre projet de groupe. Oui mon cœur ! Donc je vais vous montrer aussi mes petits achats à Primark. Alors à Primark j'ai acheté des chaussons, je les ai trouvées super bien, genre c'est des petits chaussons réversibles, mais moi je pense que je les mettrais comme ça, c'était 4,50€. J'ai une tête de cacahuète, c'est horrible ! Ensuite je suis trop contente, j'en cherchais depuis... Depuis je pense quelques mois, c'est des serviettes pour le bain. Je trouve que c'est hyper compliqué d'en trouver des biens, parce que souvent après les lavages ça devient très rêche. Et j'en voulais en coton et j'en trouvais pas trop sauf à Ikea, mais bon voilà, c'est pas ouf. Et là j'en ai trouvé à Primark, enfin la serviette de bain est trop belle, elle est vraiment gigantesque, très très grande, elle a coûté 13€, et c'est en 100% coton. Donc c'est 100 x 150 cm. Je me suis pris des strings, donc moi je prends ceux-là de string, ils sont vraiment bien. Après quand tu mets des robes moulantes, on voit le petit truc là, c'est un peu chiant. Du coup j'ai pris ceux-là là, que je mets aussi assez souvent. Donc c'est des invisibles, je les ai pris en noir, ils sont vraiment très bien. Ça coûte 6€ à chaque fois. J'ai repris des chaussettes, parce que je sais pas, je pense que ma machine elle les mange, je sais pas du tout, mais j'en avais le cul, je vais pas les retrouver. J'ai pris des chaussettes basiques, voilà 4€. J'ai repris des cotons, ça c'est... voilà c'est habituel. J'ai pris des gants, j'en ai plus, je sais plus où est-ce qu'ils sont, avec vous savez, où on peut déverrouler le téléphone, etc. Et j'ai enfin acheté un miroir, depuis le temps. C'est un miroir comme ceci, puisque le mien est complètement éclaté, j'ai beaucoup aimé le socle. Peut-être pas le doré, mais franchement ça le fait, c'est assez joli, ça m'a coûté 9€. Et j'ai pris des bougies, comme d'habitude, j'ai pris cette petite pelote de laine, comme ça en bougie, elle est trop mignonne. Elle m'a coûté 3,50€, elle est trop 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 jolie. J'ai pris ça aussi comme bougie, je pense que celle-ci l'allumer, ça peut être assez joli, ça m'a coûté 3€. Il y a plein de petits cônes et tout, comme je vous ai montré, ils sont assez mignons. Trop beau, c'était le dernier, à 3€. Ça je sais pas aussi si je vais l'allumer, mais peut-être que oui, parce que je vais pas les garder indéfiniment non plus, il faut bien les utiliser à un moment donné. Et j'ai pris ça, que là je ne ferais pas brûler, c'est une femme nue avec du doré. Alors ça je sais pas, 3,50€, je crois que j'en ai une autre aussi, un peu comme ça. Mais je vais m'arrêter dans les bougies, parce que là c'est trop en fait, j'en ai trop. Donc voilà pour mon petit haul Primark, et j'ai reçu aussi le calendrier de l'avant, donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, parce que là je vais les travailler. Donc je me retrouve peut-être demain, ou après-demain on verra, pour la suite de la vidéo. Bon et bien je vais vous montrer un petit peu comment je travaille, donc là à ma droite j'ai mon iPad avec ce que j'ai écrit hier soir, sur mon dossier de Feiyel Arsner, donc c'est du foie gras. Donc là j'ai fait la partie en fait, tout ce qui est recommandations, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour rester indépendants, et poursuivre leur succès. Donc voilà j'ai écrit tout ça, Prince qui est en train de chier c'est incroyable. Donc là j'ai mon ordi, où j'ai fait le powerpoint, j'ai fait ça sur Canva, je fais toujours ça sur Canva, je vais vous montrer un petit peu de plus près. Donc voilà comment je fais, donc j'ai fait recommandations, là en fait c'est des images que j'ai faites moi-même, avec un découpage un petit peu à esthétique. Donc voilà ça se prend comme ça, la petite bulle derrière elle bouge, donc ça fait un petit peu joli je trouve. Ensuite ça c'est les coffrets que j'ai réalisés sur Procreate, je vais vous montrer après comment j'ai fait. Donc voilà je fais les coffrets, ça c'est les nouveaux produits pour la marque, donc des coffrets, donc j'ai mis le vin du domaine tariqué, j'ai fait aussi leurs produits, donc confit d'oignon, foie gras, confit de chic, donc tout ça dans un coffret, et collaborer par exemple avec des vins français, avec des petits producteurs locaux, pour renforcer ce côté made in France. Ensuite j'ai fait la même chose pour Hartzner, donc c'est la même société, donc là j'ai mis par contre avec le vin Gevo Staminer, qui est un vin blanc très 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 connu, ils font aussi la gelée au Gevo Staminer, donc je me dis pourquoi pas collaborer avec ce vin, pour faire un coffret, le confit de Noël, le foie gras, donc ce genre de coffret ça se vendait pour la période de Noël, et en gros les personnes qui achètent Gevo Staminer d'habitude, ils verront qu'il y a un coffret avec cette marque là, donc ça permettrait de découvrir, ou d'avoir un coffret un peu plus abordable, un peu plus avantageux, que s'ils prenaient tout ça en un. Ensuite j'ai fait un coffret découverte, ça peut être un calendrier de la vente, ou un coffret comme ça découverte, donc avec les produits qu'ils vendent, et ça c'est moi qui l'ai rajouté, le pain d'épices, c'est moi qui l'ai créé, donc ils ne le vendent pas sur Fayel, ils le vendent sur Arsner, mais pas sur Fayel, du coup j'en ai fait un à Fayel. Ensuite donc voilà, ça c'est le pain d'épices que j'ai créé, avec le packaging qui est juste là, c'est moi qui l'ai fait, et donc ça rendrait comme ça avec le pain d'épices, donc voilà, de faire de nouveaux accompagnements pour la marque. Et après on va parler du gavage, comme quoi il y a beaucoup d'interdictions en Europe pour le gavage, et ça va se faire au fur et à mesure en France en fait, donc il faut trouver des alternatives dès à présent. Et là c'est le nouveau produit, donc c'est le faux gras, donc c'est un foie gras vegan, donc j'ai fait le packaging comme ceci, avec les couleurs du drapeau vegan qui est celui-ci. Voilà, j'ai pris le packaging existant de Fayel, et je l'ai redessiné, retravaillé, et j'ai moi-même fait le foie gras, j'ai moi-même fait la truffe, donc voilà, c'est moi qui ai tout fait de A à Z, j'ai mis les avantages, les caractéristiques de ça, donc voilà, et j'ai fait la même chose pour le foie gras sans gavage, donc le foie naturellement gras, et j'ai montré en fait comment j'avais fait le packaging, j'ai mis une petite vidéo, donc comme ça, ça permet d'avoir des petites interactions, etc., que ce soit un peu plus vivant le PowerPoint. Donc voilà, c'est très simple, comme vous pouvez le voir, de faire un packaging, tout est une question de dessin, et de rognage, et d'ombre, et de lumière, donc voilà, j'ai fait ça, donc c'est cruelty free, donc j'ai mis les couleurs du cruelty free, donc rose, j'ai mis les avantages, etc., donc c'est un foie naturellement gras, la machine ressemblerait à ça, etc., et donc, il y a cette société-là, cette start-up, qui s'appelle Adiwell, qui eux ont découvert comment il fallait faire pour faire le foie naturellement gras, donc c'est grâce à une bactérie, qui transformerait les aliments, donc le maïs, en un produit gras, qui pourrait être stocké dans le foie de l'animal, donc ça se ferait au bout de 6-7 mois, c'est un truc assez progressif, donc voilà, mais le problème, voilà, c'est le prix, ça coûte 1000€ le kilo, c'est extrêmement cher, c'est 10 fois plus cher que le foie gras normal, donc voilà, pour les petits trucs que j'ai fait, donc là, j'ai fait une animation, etc., je vais essayer de m'entraîner à parler, voir si j'oublie des choses, parce que, par exemple, tout à l'heure, je me suis entraînée à parler, et j'ai complètement zappé de parler de ça, et donc pour faire ces petits packaging, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait, par exemple, pour celui-ci, donc j'ai juste pris une boîte que j'ai trouvée sur internet, et après, j'ai un petit peu remasterisé, donc je vais vous montrer, voilà, c'était une boîte comme ça, avec déjà de l'huile à l'intérieur, etc., des petits bocaux, donc j'ai tout enlevé, j'ai tout supprimé, et après, j'ai rajouté au fur et à mesure les produits, j'ai essayé que ça soit un petit peu joli, avec des ombres, des lumières, etc., et vous pouvez voir, j'ai pris la photo de ça, et je l'ai mise ici, pour avoir ce côté, encore une fois, de transparence, j'ai rajouté un petit peu de texture à la boîte, pour que ça soit plus joli, j'ai mis la petite marque comme ça, voilà, ça vous fait un packaging vraiment très simple, après, il faut trouver les boîtes qui correspondent, les machins, c'est un peu long à faire, moi, ça m'a pris, en tout avec la recherche et la réalisation, je pense, une bonne heure, ensuite, ça, c'est pareil, voilà, c'est très simple à faire, tu as juste à prendre les produits, à renier, à essayer de faire un bel assortiment à la fin, donc, vous pouvez voir que c'est très simple à faire, j'ai essayé d'écrire au début à la main, mais je ne trouvais pas ça très joli, donc, voilà, tout ça donne, c'est très, très facile à faire, donc, voilà, c'est des choses, par exemple, ça aussi, de base, il y avait d'autres produits à l'intérieur, alors, au début, j'ai commencé à tester, à faire un packaging moi-même, je n'ai pas trouvé ça incroyable, donc, je suis allée chercher, après, sur internet, une boîte, et là, il y avait une boîte avec des petites terrines et tout, je me disais, c'est parfait, du coup, j'ai placé les petites confits, les terrines, les machins, les foie gras, dedans, c'est pas le mieux réalisé, mais je trouve que ça va, je trouve que ça le fait, j'ai rajouté un petit peu des ombres, etc., et c'est plutôt pas mal, je trouve, donc, voilà pour mes petites réalisations, donc, ça m'a pris à faire toutes les réalisations, je pense, deux jours, entre la recherche, des idées nouvelles qui me sont arrivées, du coup, j'ai fait ça, donc, comme ça, ça paraît super simple, mais c'est vraiment long à faire, à trouver les packagings, les machins, comment faire, les différentes écritures, c'est très très long à trouver, donc, voilà, j'espère que ça fera une petite plus-value, au PowerPoint, au dossier, donc là, je vais faire l'écrit, je vais rajouter des petites photos, dans mon écrit, et après, je pense que j'aurai terminé, j'ai envoyé tout ça à mes chers camarades, mais j'espère qu'ils vont faire ça assez rapidement, pour qu'on puisse réajuster, etc., et pas qu'on passe ça à la dernière minute, et là, je pense faire la page de garde, pour ce dossier-là, parce qu'on doit le rendre en papier, j'ai un relieur, mais je sais, j'ai jamais réussi à le, enfin, j'ai jamais fait, moi, il faut savoir, dans les projets en groupe, je fais toujours la partie création, genre nouveauté, je fais jamais les trucs d'analyse, d'entreprise, ça me, enfin, je sais les faire, mais c'est juste, ça me passionne absolument pas, et j'aime pas ça, c'est pas quelque chose qui me stimule, en fait, et c'est pour ça, chaque fois, je prends toujours les dernières parties, où il faut créer, créer du contenu, créer des concepts, etc., c'est peut-être rien, c'est peut-être con, mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, stimuler ma créativité, c'est vraiment bien, après, il y a des gens qui se disent, mais c'est des idées de merde, ou je sais pas, mais moi, j'adore, je suis trop fan de ce que je fais, donc, je vais faire la page de garde, peut-être sur Canva, on va essayer de faire ça, bon, du coup, j'ai fait la page de garde, je l'ai envoyée à mes chers camarades de classe, alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose, absolument pas, mais bref, j'ai fait une page de garde un peu basique, ça donne ça, je sais pas s'ils vont aimer, j'aurais envoyé, donc j'ai mis les petits logos un peu transparents, avec la marque, etc., donc, et les couleurs des deux marques, donc voilà, j'ai fait ça sur Canva, je sais pas s'ils vont aimer, au début, je voulais faire ça en blanc, mais ça rendait vraiment pas bien, je trouve, après, j'ai inversé les couleurs, et je trouvais ça plus joli, voilà, j'ai vu aussi que j'avais tout ce qu'il fallait au-dessus, là, pour relier, bon, nous sommes dimanche, je vais essayer de vous monter la vidéo, vous la poster aujourd'hui, je sais pas où est-ce qu'on s'est arrêté, je pense que je vous parlerai du calendrier de l'avent, dans la prochaine vidéo, avec ma nouvelle recette de muesli, je vous mets déjà les informations, en barre d'informations, si vous voulez commander un calendrier de l'avent, ma muesli, mon horaire s'est bien passé, je pense, on a oublié quelques petits éléments, mais bon, ça peut pas être parfait, il y a un mec qui a posé des questions, après, on s'est dit, mais pourquoi tu poses autant de questions, genre, au bout d'un moment, encourageons-nous, tu vois, au final, c'était pas trop ça, mais voilà, ça s'est bien passé, après, dans mes autres cours, le vendredi, le samedi, ça s'est bien passé aussi, on a fait une soirée avec mon master, donc c'était vraiment trop cool, on a bu un verre et tout, c'était vraiment trop drôle, hier, j'ai fait du ménage de partout, j'ai pas fini encore, mais j'ai la flemme de continuer, je vous avoue, donc bref, je vais vous laisser là, je vais monter la vidéo, je vais vous uploader, etc, pour aujourd'hui, comme ça, vous avez un petit vlog, la prochaine vidéo, ça sera la décoration automnale, je vais faire ça, je pense, demain, donc vous aurez la vidéo dimanche prochain, je pense, voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, si c'est le cas, et à vous abonner à ma chaîne, juste là, si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos, je vous fais de nombreux bisous, et je vous dis à plus tard, dans une prochaine vidéo, bye bye !